Qui croit à la sorcellerie? Qui croit que ça existe? Qui croit à part le prince sorcier? Je l'ai envoyé dans mon bureau les deux îles de mon sang sont de force. S'il n'est pas sorti nu en temps d'écrier. J'ai été moi-même victime de la sorcellerie. Amen. J'ai été moi-même victime de la sorcellerie et Dieu m'a délivré. C'est-à-dire que les sorciers ont tué mon père. Je suis le rescapé de la famille. Tout le monde est mort dans la famille. Je suis le survivant. Vous comprenez bien mon message. Je ne croyais pas à ça. Quand ça m'a touché, j'ai cru. Je suis né dans une famille musulmane. Ma maman est Gaïta Marianne. Mon père est Krasou Niaouret Benjamin. Je suis né dans une famille musulmane. J'ai fait Allah Akbar. Je suis devenu chrétien après que j'ai expérimenté la puissance de Jésus-Christ. C'est quand j'ai accepté Jésus-Christ que j'ai été délivré de cette maladie mystique qui rongeait mes poumons. La médecine ne pouvait rien contre ça. Il a failli l'intervention de Jésus-Christ pour que je sois guéri. Et depuis lors, Dieu m'a donné cette anxion, cette force. C'est Dieu qui m'a appelé. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, ce n'est pas la peine de l'insulter. Restez tranquille. Donc, depuis que j'ai compris le combat, Dieu m'a appelé, je suis allé faire ma formation pastorale. Et j'ai commencé à le mettre au service de Dieu. Et j'ai commencé à comprendre que même le sorcier, on peut le délivrer. J'ai posté une vidéo d'une fille, tout à l'heure, on va vous montrer ça tout à l'heure. On va vous montrer comment Jésus-Christ peut transformer la vie d'une personne sorcière. D'autres me disaient, mais pourquoi tu peux aider les sorciers? J'ai dit non, c'est un sorcier. Ah non, il ne faut plus apporter une étiquette si Dieu délivre la personne. Vous comprenez? On dit, à Dieu tout est possible. Est-ce qu'on comprend bien? À Dieu tout est possible. Selon que vous pensez qu'il est mauvais, Dieu peut le transformer. Vous pouvez jouer la vidéo, quelqu'un d'autre vient? Venez prendre. Vous allons montrer un peu. J'ai une jeune fille, ça fait un an. Comme ça fait un an juste, je vais vous montrer un peu sa vidéo. Avant et après. J'ai une jeune fille, elle est partie dans un camp de pluie. Ils l'ont rasé, ils l'ont frappé. Parce que les sorciers, ils sont restés trois jours sous la pluie. Ni manger, ni boire. On les battait seulement. Ils ont fait des joues là-bas. C'est des joues là-bas. Et c'est ici. La fille là. Je t'ai déjà parlé ça. Je sentais l'aborder si tu veux savoir de quoi je parle. Voilà. Et puis le Seigneur l'a délivrée. Quand le Seigneur l'a délivrée. Elle est espérant baoulé. C'est-à-dire, elle ne sait pas parler français. Quand je l'ai envoyé à Bidja. Je l'ai envoyé dans mon plateau. Son cou voulait tomber. J'ai eu pitié d'elle. Elle m'a envoyé son cou. J'ai dit, mec, peut-être qu'il faut qu'on te masse demain. De toute façon, tu regardes là. Elle longe son cou. Elle se voyait dans un rêve. Elle a vu le plateau. Voilà, la voici. Si, si, si. Vas-y, mets le son. Prends la vidéo. Parle fort. Réalé bien. Voici le travail qu'il fait le prophète. Ah, le prophète, il est mauvais, l'intain. On parle pas, on est dans le Seigneur, dans le Seigneur. On pose les actes. S'il vous plait. S'il vous plait. On s'assoit. Vous allez suivre ça. C'est quoi mon médicament ? Ça c'est quoi mon médicament ? Elle s'offre la personne qu'elle doit tuer. Elle s'offre une poutre sur la personne qu'elle doit tuer. Non, s'il vous plait après. Je suis en train de faire un reportage. C'est pas vous seulement qui suivez. Ceux qui sont là aussi. La vidéo va rester. Vous allez suivre ça du même demain. Si vous n'avez pas le temps de suivre ça aujourd'hui, même demain vous allez suivre la vidéo. Mais nous sommes en direct sur Facebook. Maintenant tu as gâté quoi ? Quand les sorciers ne tue pas seulement. C'est vrai que vous tuez ou mangez. Mais vous gâtiez la vie des gens. Beaucoup de questions qui sont incroyables Dons-le-non. Tenez-le-qui. Tenez-le-qui. bouton dans ta famille la tagate qui dans l'élément sinon oui tant qu'il a vous a c'est une apparemment est-ce que ça ne m'entendez qu'il a dit qu'elle va coucher et quand il vous avez parlé d'ici qui vous a parlé d'ici ici beaucoup de monde passe au monde qu'on peut pas connaître quand jésus l'a délivré là partout tu n'as c'est dieu qui délivre moi je peux pas travailler moi j'ai fait que prier son nom puis dieu lui fait le reste qui savait il ya qu'elle était associé c'est quand c'est un monsieur qui m'a dit que les intentions dans les dix qui sont dans la sénégal c'est ça il m'a dit y'a qu'ouba et paul ensemble c'est dangereux ce qu'on va souhaiter ce qu'ils voulaient faire vous voulez pas vous serez délivré au nom de jésus nous aimons vous avez compris merci parce que c'est bon je chante la délivré pour le comprendre parce qu'après qu'elle ait parlé il faut que le démon soit le son a a a a a a c'est 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 j'ai attaqué elle est vue Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de m'apprêter à aller justement à Divo, je reprends les activités aujourd'hui. Nous avons un grand programme comme la destruction de la socialierie familiale. Je suis à mon domicile privé d'Abidjan. Je vais juste vous montrer un témoignage de la puissance de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ peut faire. Voilà, je suis chez moi. Voilà, cette jeune fille... Vous avez vu la transformation. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous avez vu comment elle a été transformée? Vous savez comment elle a été dans la sorcellerie? On l'a appris comment faire la cuisine. On l'a appris comment aller allumer gaz. Parce que c'est boire, 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 chuch, chuch, fumée. Elle a changé. Donc ici, on ne m'entraîne pas les gens. Quand t'es sorcière, t'es sorcière. Quand t'es délite, on t'aide après. Vous voyez la transformation de cette fille. Elle a été délivrée par la puissance de Dieu. Et ça fait pratiquement un enterré le chemin. On lui montre comment on dégêne la tête en table. On a enlevé la peine de broussa dans sa tête. Avant, c'était un mort. Il y a un bruit. Elle puma. Elle a déjà dit. Maintenant, elle a buvé la beurre. C'est l'amour. Elle sait allumer ma télé, Michael. Elle sait allumer le codeur. Elle sait placer les chaînes. Donc, on est en train de préparer. Un an, je vais à la rentrée, je vais la mettre dans une corde de couture. Préparer son avenir. C'est ça l'amour de Dieu. Qu'on aime son prochain. C'est ce qu'on fait. Mais elle est un sorcière. Tu peux dire, ah, elle est sorcière. Elle ne doit pas venir chez moi. Elle a bébé mon arbre. Comme elle a grossi. Il y avait les deux filles qui allaient vendre leurs filles en sorcellerie. Les deux filles quand même les pleines. Vous savez, ils pouvaient partir de la croix d'un fil là. Au milieu de cette troupe. Les deux filles qui allaient vendre leurs filles en sorcellerie. C'est ça, tu veux dire, il faut aller au village. Elle va te faire, tu l'asé pour les poids. Les deux filles qui allaient au paradis. La réducation. La réducation. Elle parlait comment baouler. Je l'ai bien dit qu'ici, c'est pas baouler pro. Donc, on va commencer à la rééduquer pour le français. Elle s'est menée à l'humain. Elle s'est menée à l'humain de bouteille de gaz. Elle s'est fait la cuisine, la garde bouteille de cuisinière. Voilà, donc je suis en train de m'apprêter, n'est-ce pas, à l'envoyer dans une école de couture, de formation. Voilà, c'est ce que Dieu peut faire encore dans la vie de quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie. Et c'est pour cela que le lundi, je pars. Ce lundi, je pars à Lomé. Parce qu'en Togo, il y a des centres où les enfants sorciers sont maltraités et délaissés. Donc, en tant que représentant de l'ONU pour le développement en Afrique de l'Ouest, le développement et la protection de l'enfant, je serai, n'est-ce pas, cette semaine, la semaine prochaine, à Lomé, afin de pouvoir aider, n'est-ce pas, ces enfants en difficulté. Et ça, c'est vraiment important. On peut dire tout ce qu'on peut dire, quelqu'un, quelqu'un ne m'aime pas, il peut dire des choses. Mais nous, nous faisons un travail dans le secret. Nous faisons un travail du Seigneur dans le secret. Nous amenons les gens, n'est-ce pas, à la délivrance, à un sorcier, à abandonner la sorcellerie. Et, n'est-ce pas, nous récupérons cette personne. Nous la réduquons, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Et nous l'amenons à être une bonne personne utile à la société. Voici un exemple, papa. Je pense que tout à l'heure, quand je serai, n'est-ce pas, à Dido, je vais vous montrer son, son ancien vidéo. Vous allez comprendre qu'il y a une différence entre son aspect physique maintenant et le passé. Elle mange même à table, le petit déjeuner matin, la table est garnie matin, soir elle mange, elle a besoin de petit déjeuner matin. Et c'est elle-même qui fait la nourriture de la cuisine. Voilà, c'est elle qui fait la cuisine ici. Il s'est allumé gaz. Voilà. Il y a une personne qui a vu, elle a commencé à pleurer. Il y a une personne qui a vu, elle a commencé à pleurer. Voilà, vous voyez ? Donc, tant qu'il parlait, il peut dire qu'il est comme ça, qu'il est comme ça, comme ça. Ça fait un an, nous l'avons délivré, nous l'avons aidé. Je l'envoyais chez moi, vivre chez moi, pendant un an. Aujourd'hui, je la montre. Parce que vous voyez, tout son aspect physique. Est-ce que je m'apprête à la mettre à l'école, là, dans quelques jours ? Oui, c'est une personne qui me dit, je vais sortir du Bréau, pour sortir du Brégié. Je vais sortir du Bréau, pour sortir du Brégié. Oui, voici comment elle est devenue. Voilà. Voilà, c'est son aspect physique. Elle n'est pas français, maintenant. Vous le dites aujourd'hui. Le juge l'envoie au plan d'Orenon, les gens. Nous ne les partageons pas. Nous ne les avons transformé. Nous l'avons à la puissance, à la consommation. C'est la même chose. Dieu, que nous partageons avec des serres sorciers. Oui, on peut être sorciers, on peut être transformés. Voilà, c'est pour dire aujourd'hui. Elle a droit à un petit déjeuner, tout ça. Elle a droit à des... Pourquoi m'entraîter les gens ? Elle mange... Je crois que Jésus qui peut les délivrer. C'est ce qu'elle veut. Amen. Si Dieu l'a délivré, elle n'est plus sorcière. Il y a des qui disent, « Mais pourquoi moi j'ai traité un sorcière ? » Quand je dis, « Non, elle est un sorcière. » Je l'ai délivré de la puissance, de la sorcellerie. C'est que tu es partie. Elle est une personne normale. Il faut l'aider. Pourquoi la rejetter ? Pourquoi vivre avec son passé dans ma tête ? Elle a tué dix personnes. Bon, tout le monde a péché. Elle, ses sorcelleries. Chacun d'entre nous a commis des péchés. Dieu nous a tous fait la grâce. Mais il faut l'aider. Je l'ai récupéré. Parce que j'ai l'amour de Dieu. Elle, qu'elle avait déjà m'attaqué, elle m'a mis en sauce d'une blague pour me manger. Mais je l'ai aidé et je l'ai récupéré. Avec l'amour de Dieu, et je l'ai aidé aujourd'hui, voici ce qu'elle est devenue. Pourquoi m'attraquer des gens ? Pourquoi les refouler ? Pourquoi les empêcher d'expérimenter l'amour, la bonté de Dieu ? Amen. Le véritable chrétien, c'est celui qui aide son prochain. Elle n'a rien à voir avec la famille. On n'est même pas proche. Moi, j'ai un côté doula, j'ai un côté bagbété. On n'est même pas proche. Vous avez écouté le témoignage de sa maman ? La mère l'a envoyée ici parce qu'elle a attendu parler du centre. J'ai vu que si j'ai laissé cette fille, d'ailleurs, on les a tous mis ici. Si on la laissait, elle sera broutie. Parce qu'elle vient d'un campement jusqu'à vers un moment du coup, vers la frontière du dément. Un point où il n'y a pas courant. Quand je regardais, je dis, mais je la laisse, ce n'est pas bon. Il faut que je l'envoie chez moi pour la transformer avec l'aide de Dieu pour permettre aux gens de comprendre que la sorcière peut imparcer pour cette fille. Dieu peut transformer des gens. Amen. Et nous avons beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup d'exemples des gens que nous avons aidés. Ici, nous ne nous battrons pas des gens. Quand tu es sorcier, tu es sorcier. Ici, on ne joue pas ce mot sorcellerie. Sorcellerie, on ne joue pas ça. Tu es sorcier, tu es sorcier. Tu ne devais pas être délivré. Tu dégages. Et le jugement de Dieu, ça battra sur toi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu veux changer, on va t'aider à changer. Mais tu ne veux pas être transformé. nous te confions à la grâce de Dieu et au châtiment de Dieu. Dieu te châtira. Il y a des gens qui sont venus ici qui ne veulent pas parler. Ils m'ont même insulté. Ils sont partis. Ils ont eu tous les problèmes. D'autres même sont morts. D'autres sont morts. Et si vous êtes dans les gens, celui qui veut aider, on t'aide. Tu es là, tu veux faire ce sorcier. Non, je ne suis pas sorcier. Bon, tu n'es pas sorcier. Or, on ne t'accusse pas. Moi, j'ai le don de savoir qui est sorcier, qui ne l'est pas. Ce n'est pas le village, le visage que je regarde. Le don, il est à moi. Dès que je me connais, je sais qui sont ceux qui sont dans la salle qui sont sorciers ou pas. Ça, je le sais. Moi, ce n'est pas le visage. Il y a déjà le visage, déjà. Moi, il y a déjà le don à moi. C'est des choses qui sont. C'est un don. Quand j'ai rencontré Jésus en 94, l'onction qu'il a messi-moi, il a déposé comme ça. Il apparaît dans mon corps, dans mon cerveau, dans ma tête. Quand quelqu'un sorcier, je le détecte tout de suite. Voilà. Je le détecte tout de suite. Mais en même temps, je l'ai à changer. Vous avez vu tout à l'heure. Elle vit chez moi. Elle vit chez moi. Elle vit chez moi. Je l'envoie. Elle vit chez moi. On peut vivre avec un nez sorcier. Il y a des gens qui envoient des sorchers ici. Et puis, ils les abandonnent. Non? Non. Comme quand, si je suis à la maison, si je pense que c'est lui qui a mangé mon bébé là, que j'aimais beaucoup, ça m'énerve. je vais prendre plus long pour aller le taper dans le lit. Bon. Où est le sens du pardon? Pardonne aux poches comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une parole de Jésus. Non. Le chrétien ne doit pas avoir de rien. et de vengeance dans son cœur. C'est ça qui fait que la délivrance de ce monsieur ou de l'enfant que vous voulez qu'il soit délivré tarde. Parce que vous n'acceptez pas, vous ne voulez pas pardonner quel que soit les aveux. or, c'est poussé par un esprit que la personne a tué. Qui veut être sorcier? Personne n'aime la sorcellerie. Sur cette thèse, qui veut être sorcier? Une sorcellerie, c'est un travail. Mais on peut transformer ta vie une seule nuit. Quelqu'un peut venir aujourd'hui te rendre sorcier. Personne n'a l'abri de ça. Personne. C'est la grâce de Dieu. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Dieu nous protège. C'est sa grâce. Je ne sais pas si tu es plus fort que les autres qui sont venus sorcier. Mais un sorcier, il va t'initier. il va t'initier. Les gens n'arrivent pas à nous initier à cause de la grâce de Dieu. À cause, c'est la main de Dieu qui est posée sur notre vie. C'est tout. Donc, si les gens ont été initiés à la sorcellerie, donnons-le l'occasion pour expérimenter la bonté de Dieu. Pourquoi nous ne nous approchons pas pour leur parler? Parce que Jésus qui dit qu'il est le médecin, il est venu pour les malades. Jésus dit qu'il est venu pour les pécheurs, non pour les justes. Or, on aime faire les procès, condamner les gens, condamner les gens, mais on n'aime pas aider les gens. C'est un simple procès. Ils ont envoyé une femme qui avait péché en frangard d'un lit d'adultère. On attrape cette femme pour dire à Jésus, il faut que cette femme soit lapidée. Toi, tu dis quoi Jésus? Tu dis quoi? Parce qu'il faut qu'on la lapide. Selon la loi de Moïse, il faut qu'elle soit lapidée. Jésus, là, il a réagi. Or, plein sont les gens qui chèrent pas les gens. Ils ont la plaine et tous. C'est parce qu'on ne les a pas attrapés. Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, frang, tap, j'ai là, vite, et vite. Chacun est parti dans le bruit. Chacun se rappelle. Le jour, il a fait ça dans le couloir là-bas, on l'a pas attrapé. Chacun a vu. Jésus s'élève, il voit personne. Vous avez péché, vous voulez, vous voulez tuer quelqu'un. Vous faites ça, vous voulez tuer quelqu'un qui a fait. Jésus s'adresse à cette femme. Où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont où? Seigneur, ils sont partis. Il dit, moi, non plus. Je ne te juge pas. va et ne pêche plus. Est-ce qu'on peut acclamer l'amour? Il va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Dans le cœur de Jésus, c'est l'amour, ce n'est pas de la haine. Quel que soit la faute de la personne, Jésus va toujours manifester l'amour. Il va lui tomber la main. Il va l'aider. Quelle que soit ta faute, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que les gens diront de toi, Dieu va te réguer dans ses bras. Il va te transporter. C'est comme ça. Dieu transmet les gens. Ah, il faut qu'on le tue. Frère, moi, je peux rentrer dans un village. J'ai donc quatre jours village. J'ai fait des actions prophétiques. La semaine que je suis, tous les sociomers, j'ai ce pouvoir. Si vous voulez, envoyez-moi, si vous voulez, à Diokwe, à Giglo, à Bangolo, parce que là-bas, il y a trop de mangeurs. Ils croquent les eaux. Quand ils finissent de manger, ils viennent, les eaux. Mais il y a l'amour de Dieu. C'est d'aider les gens. Quel que soit ce que tu es. Si tu veux résister à la grâce de Dieu, je te fais tomber. Ils envoient des sorciers ici. Ils sont quittés ici, quelque part ici. Qu'on appelle la rue de la guéterie ou quoi? Guéterie. Le gars est venu, on a donné de l'argent sur le sol. Il n'a qu'à venir bouffer le prophète. Il est derrière là. Il a voulu m'attraper. Bouh, il est tombé. Ah, mais tu vois quoi? Bouh, il est en train de lutter. Où est-ce que tout le monde mange? Tu penses que tout le monde mange? Je me lève, je vois le lendemain de tous les mains. C'est une violation à domicile. Chez moi, tu veux venir m'attraper, me manger? Il y a quoi? Non, je vais venir te tuer. Chez moi. pas la nuit, dans la journée. Il est venu. Qui t'a envoyé? On m'a envoyé. Je t'en donne combien? 500 francs, ça fait 4 milliards. Il dit, moi, t'as mis manger. Pourquoi? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Puis chez moi, la maison, la journée, la nuit, il peut comprendre. Mais en plein jour, t'as mis manger, frais comme ça. Tout frais. Tu aimes m'appuyer? T'as mis manger, frère. Moi, il a vécu des choses. Là, il parle, il ne peut pas affronter. C'est pour ça qu'il dit aux gens, moi, je ne reçois pas Abidjan. Abidjan, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis sur le terrain. Vous parlez, lui, il a dit, je ne peux pas aider quelqu'un comme ça. Jamais. Le féticheur ne peut pas aider quelqu'un jusqu'à ce point-là. Parce que pour arriver là, il faut l'amour de Dieu pour arriver là. Ce n'est pas la seule. J'amenerais beaucoup d'enfants comme ça à l'enfer. Il y en a, ils sont nombreux là-bas. Les enfants abandonnés, ils sont nombreux. Qu'on aide, on s'apprête à payer leur scolarité. Fin d'année, à la rentée scolaire, ils vont aller. Quand tu n'as pas l'amour de Dieu, quand tu es féticheur, tu as la haine, tu as la méchanceté. Moi, je ne crois pas que j'ai le diable à moi. L'Esprit de Dieu est à moi, il a créé à moi l'amour de mon projet. J'ai quoi avoir ? Le si, c'est l'amour. On reconnaît là, pas ses fruits. Là, pas ses fruits. Il est venu, l'attenté, il est tombé. Et puis, il me demande pardon. J'ai dit, ah, tu as cherché. Là où tu es arrivé là, non, ce n'est plus à faire des lents. Il faut partir. Par contre, il est venu, il faut partir. Il est parti, il est mort. On m'a envoyé la nouvelle, il est mort. Ah, tu m'as loupé. Et tu ne vis plus. On ne s'amuse pas à la grâce de Dieu. Il y a un qui est venu de Lakota, il est venu, il a pris nos huiles, il a pu, il a gâter le pouvoir qui est dans l'huile. On dit, l'huile d'un soleil est trop fort. Il allait à Zaroco, il a acheté sept bouteilles, il buvait puis les nuits fous. On l'a attrapé, il l'a emmené dans l'hôpital, il a ingestion pour dormir. On l'a envoyé, il a pu se confesser, il est resté là. Je dis, toi, il est mort. On m'a trop tenté ici, pendant quatre ans. Je suis vivant. Chacun vient voir si je suis encore mort. Si j'étais fétiche, j'ai un lompin, je mors. S'il y avait un fétiche, j'allais rencontrer un autre plus puissant fétiche qui allait me terrasser. C'est parce qu'il est Jésus-Christ que je suis en prédé. Moi, je n'ai pas des oeuvres. J'ai des preuves, je n'ai pas des oeuvres. Il est plus facile aux gens d'insulter. Moi, j'ai des preuves. Si je ne servais pas à Dieu, mais j'allais me balader, aujourd'hui, il y a tellement d'invitations dans le monde entier. Si je veux arriver au porno, je vais arriver au porno. Partout, je veux aujourd'hui. C'est fini. Mais me voici, j'ai quitté à Bidjan, je suis à Divo. Tranquillement. D'autres m'appellent, non, tu sais, il faut que tu nous restes. Il dit, non, mon patron m'a affecté à Divo. Laissez-moi à Divo. À Divo, là, chacun a son lieu d'affectation. Vous avez compris, un coup, souvent, il m'appelait, pourquoi tu ne reçois pas mon patron, Divo, ne me mettez pas en parlant avec lui. À Divo, ici, les Dido, ils sont les numéros un en matière de socialité. Donc, on les a terrassés en train de faire, le développement en train de rentrer. Si c'est difficile, le maire est devenu le ministre des infratitudes. Le maire nous m'était ministère qui m'a attaqué. Nous avons prié pour lui. Dieu l'a guéri, on a nommé comme ministre. J'ai un travail qu'on a fait dans cette région de Divo. Divo, Lakota, Iri. On a fait un grand travail. Donc, c'est-à-dire, le ministère a été trouvé sur le terrain. Et les gens m'ont constaté, ils ont vécu, ils sont venus me saluer pour dire, Dieu est avec toi. Les Dido, ils sont venus me saluer. Dis-toi. J'ai dit, c'est pour ça que je le sais. Je vois pourquoi je vous dis. Moi, je n'ai pas Dido. Je n'ai pas Dido. Qu'est-ce qui peut m'attirer? Il n'y a plus joli qu'ici. Mais si je suis ici, c'est que je crois à mon appel. Je crois à celui qui m'a appelé. C'est pour ça que je suis ici. Je ne sais pas pour vous regarder, tout ça, qui ne peut pas évoluer. Tout le monde veut évoluer. Mais je suis ici pour un travail de Dieu. Donc, manifester l'amour. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada